Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous de lecture habituelle. Cette fois-ci, le livre que nous allons découvrir s'appelle « En tapis volant ». Il contient quatre petites histoires. Celle que je vais vous lire aujourd'hui est une introduction aux trois autres. J'espère que ça vous plaira. Installez-vous confortablement et c'est parti. Nick voudrait voyager. Nick est un petit garçon de sept ans, aux yeux noirs très vifs. Il habite une bourgade d'Auvergne, nichée en pleine montagne. Nick, c'est Nicolas Pradier. Son père a une petite boutique de ferronnerie. Il façonne de belles grilles, des balcons, des portes de jardin et quantité de petits objets que les touristes achètent parce qu'ils les trouvent jolies. Quand Nicolas était bébé, sa maman disait tendrement « Mon petit Nicolas ». Maintenant, les copains l'appellent « Nick ». C'est plus vite dit. Alors tout le monde répète « Nick ». Ce matin, Nick bavarde dans le fond de la boutique avec son camarade Sébastien. « C'est bientôt Noël » dit Sébastien. « Je vais partir en voyage. On prendra la voiture. On ira en Suisse. Je ferai du ski. Et toi ? » « Moi, je reste ici. D'abord, papa n'a pas de voiture. Et puis, il travaille pendant les vacances. Tu aimerais voyager ? Oh oui ! C'est dommage que tu ne partes pas. Oui, c'est dommage. Un nuage de regrets a voilé la voix de Nick. Papa écoutait les deux enfants. Papa n'aime pas que son petit garçon ait des regrets. Que faire et que dire ? Au déjeuner, M. Pratier apporte la question. Sébastien verra beaucoup de neige en Suisse. Mais à Noël, il y en aura aussi en Auvergne. Il fera du ski. Moi, je te confectionnerai une jolie luge. Tu glisseras sur les pentes. Ce sera très amusant. Et puis, on peut voyager sans voiture et sans bouger de sa chambre. Comment cela ? Tu verras. À Noël, Nick reçut sa luge et un bel album illustré de couleur fraîche et gai. Voilà de quoi voyager, dit papa, puisque tu aimes lire. Sans fatigue, au coin du feu, tu vas te rendre ailleurs, au désert, à la mer, à la montagne. Nick partit se pelotonner sur le divan de sa chambre. Il ouvrit le livre et commença ses voyages. Il s'imaginait qu'il était assis sur un tapis volant qui le transportait à toute vitesse dans des endroits inconnus. C'était fantastique. Quelle griserie de sentir l'air lui fouetter le visage, de voir les paysages se transformer et fuir au-dessous de lui. Voici le désert, son sable et ses caravanes, puis la fraîcheur et les vagues de la mer. Enfin, quelle joie de retrouver la montagne paisible. Ah ! Nick en aura des choses racontées à son ami Sébastien, qui sera tout étonné. Dis donc, on dirait un conte de fées. Les deux enfants éclateront de rire, car ils savent que les fées n'existent pas. On n'en a pas besoin d'ailleurs. La vie autour d'eux est passionnante. Toutes ces bestioles qui se cachent dans les hautes herbes, tous ces oiseaux qui battent des ailes et qui chantent autour des arbres, tous les animaux de la ferme qui peuvent devenir des amis, et ces graines minuscules qu'on sème au jardin et qui deviennent des plantes fleuries. C'est aussi merveilleux qu'une citrouille changée en carrosse par une baguette magique. Allons, Nick, tu as fait un beau voyage. Tu pourras le refaire dans ta chambre les jours de pluie, en relisant ton livre avec Sébastien. Bientôt, dehors, ce sera la fée erée du printemps. La vie est belle, et notre terre est bien belle aussi. Voilà. J'espère que cette histoire vous a plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour découvrir les trois autres histoires qui nous promettent de jolis voyages. D'ici là, prenez soin de vous, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada